Une danse macabre L'exposition dense et brute, mais ce n'est pas dans ceux de Pachi éterne, l'exposition précédente sur la mort. Ici on évoque le geste involontaire, répétitif ou extraordinaire, la déambulation, le tourbillon ou la convulsion que l'on trouve dans des contextes marginaux tels que les asiles. Et ce sont les élèves de la prépa art de Sartène qui posent ce regard alternatif sur cette danse si troublante. C'est aussi ce côté douloureux de la danse et ça a été étudié par exemple avec Charcot au début du XXe siècle et Freud sur les études sur la psychologie, la psychanalyse, etc. à travers les mouvements qui retranscrivent un mal-être au niveau psychique. Ici la danse c'est une manière de rentrer en communication avec un au-delà, d'être en relation avec quelque chose d'inquiétant. On pense effectivement à la tarentelle, on pense à la trans, on pense à la danse macabre, on pense effectivement à tous ces éléments-là. Cette vidéo autour du massacre des innocents de Marc Biancarelli a nécessité plusieurs mois de préparation. L'exposition au musée de l'Altarok à Lévis est un aboutissement pour ces étudiants qui proposent chacun leurs propres œuvres. On a déjà eu des notions en classe mais c'est un peu comme une mise en application je dirais. Et c'est là qu'on apprend vraiment comment on expose une œuvre, un projet autour d'une thématique précise. Pour parvenir à relever un tel défi, les élèves ont procédé à un long travail préparatoire. Cet automne, ils ont même participé à un workshop co-animé par des intervenants du musée de Dunkerque. On a travaillé sur ce qu'on appelle le danser brut, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur de la performance, de la vidéoperformance, du travail de scénographie beaucoup et des jeux d'acteurs en reprenant justement les positions des manières qu'on avait dans l'exposition, en retravaillant sur les tableaux médiumniques d'art brut. La prépare de Sartène existe depuis 2013. Grâce à ses initiatives et à ses nombreux partenariats, elle jouit déjà d'une solide réputation européenne.